bonjour à tous aujourd'hui on va voir comment afficher les extensions des fichiers sous windows donc les extensions c'est le suffixe donc en général point pdf ou point mp3 qui est ajouté au fichier qui va nous permettre de reconnaître le format de ces fichiers donc comme on peut le voir par défaut sous windows les extensions des fichiers ne s'affiche pas donc par exemple là on a un fichier avis donc normalement il devrait avoir une extension point avis qu'on ne peut pas lire dans le nom des fichiers donc on va voir aujourd'hui comment justement afficher cette extension donc ça marche là je suis sous windows 7 ça va pouvoir ça va marcher aussi sur windows 8 sur windows xp et vista ça sera le même principe donc en premier on va afficher en faisant alt f les onglets de paramétrage voilà on va aller dans outils options de dossier on va sélectionner l'onglet affichage et on va s'en va trouver la phrase où c'est écrit masquer les extensions des fichiers dont le type est connu donc on va décocher appliquer et donc là vous pouvez voir maintenant que on a les extensions qui sont affichés aux différents fichiers donc là pour un vie par exemple point wmp et ça va nous permettre maintenant qu'ils sont affichés d'une de pouvoir voir le type de fichier donc ça peut être utile quand vous téléchargez une image par exemple et qu'en fait c'est un fichier exe et donc vous vous retrouvez avec un virus mais ça va aussi nous permettre de changer de format en juste modifié juste en modifiant le l'extension donc par exemple sur ce fichier avis si on renomme vous voyez qu'on peut renommer ou le nom du fichier ou même modifier l'extension donc si vous modifiez l'extension faut bien sûr que ça soit des extensions qui soient similaires on va pas changer un format avis en pdf que ça soit par exemple avis ou wm mv pardon donc là par exemple on va changer l'extension là vous confirmez et vous voyez que maintenant ma vidéo est en format wm v et hop vous pouvez la lire c'est comme la vidéo avant quand elle était en avis sauf que le format est modifié donc voilà ça peut être utile aussi pour les fichiers cbr que vous pouvez transformer en rares etc etc donc voilà j'espère que ça vous sera utile comme tutos vous pouvez vous abonner sur la chaîne tutos 4h de youtube ou aller sur notre blog où tous les vidéos sont référencés voilà 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 ouais voilà